Bonjour, troisième jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. Vous voyez que dans cette démarche de consécration, il nous est nécessaire, petit à petit, de mieux connaître qui est Dieu et de mieux connaître qui est Marie. En ce troisième jour, nous nous consacrons dans l'enfance de Marie. Que savons-nous ? Nous savons que Marie est née un jour. Avant, elle n'existait pas. Un jour, elle est née. À Jérusalem, on peut vénérer sa maison natale. Le récit apocryphe de Jacques, qui est lu dans les liturgies des églises byzantines, nous donne le nom de ses parents. Ils s'appelaient Joachim et Anne. C'est tout ce que nous savons. Mais ce que l'Église a très vite compris, et Vatican II a repris cette idée, c'est que Marie a été préparée pour recevoir l'immense charge et la dignité d'être la mère de Dieu. Car c'est en elle que le Verbe s'est fait cher et qu'il a habité parmi nous. Car c'est en elle que le Verbe s'est fait cher pour nous donner la vie, pour nous donner l'amour. Merci, Saint-Anne, avec ton époux Saint-Joachim. Merci, Saint-Anne, de nous avoir donné l'immaculé conception. Merci, Saint-Anne, de nous donner toujours l'immaculé conception. Et donc, dans son enfance, il s'est passé quelque chose. Nous savons qu'elle a été conçue immaculée, mais nous devons aussi dire que toute son enfance a été une croissance, de grâce en grâce. Un auteur d'Orient, Grégoire Palamas, a beaucoup médité cela. Il voit dans l'enfance de Marie quasiment tous les échelons de la vie monastique vécues de manière tout à fait sublime. Marie a unifié son âme. Elle a atteint un degré de très grande proximité à Dieu. Or, Marie, contrairement à Ève, était entourée de mauvais exemples. Ève était aussi conçue immaculée, sortie toute pure des mains du Créateur. Mais Ève a péché. Marie, conçue immaculée, entourée de mauvais exemples, n'a pas péché. Elle a, au contraire, grandi dans la grâce. Et se consacrer dans l'enfance de Marie, c'est donc se plonger dans cette fraîcheur que le monde n'aurait jamais dû perdre. Le monde aurait dû rester un paradis terrestre. Marie est ce petit paradis terrestre en elle-même. Elle est le paradis de Dieu en soi. Et le petit miracle de notre consécration, aujourd'hui, c'est que Marie va nous communiquer quelque chose de son enfance. Si Jésus nous a donné Marie pour mère, c'est pour qu'elle nous communique quelque chose, pour qu'elle stimule en nous ce que nous avons de meilleur, qu'elle nous influence, qu'elle rayonne sur nous. Prière de consécration En nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Marie, toi qui as été préparée et instruite par l'Esprit Saint, accorde-nous d'être instruite en ce qui concerne la vie spirituelle. Marie, toi qui t'es offerte à Dieu, accorde-nous d'offrir à Dieu un don digne de Lui, venant d'un cœur consacré. Marie, que la fraîcheur de ton enfance nous stimule à marcher et à réaliser les appels de Dieu, notre Créateur. Marie, je te consacre le monde pour que tu répandes la joie et l'amour de Dieu. Amen. Et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.